D'après mon ressenti, les virus et les micro-organismes m'ont guidée pour me connecter en tant que réseau qui se tisse dans toute la planète. C'est un peu comme si en fait tous les vivants sont des antennes parce qu'il y a une concentration de virus et les micro-organismes et en même temps, dans l'atmosphère, ils sont partout, les virus et les micro-organismes, dans la terre, dans l'eau, ils sont partout. Du coup, le réseau, ça se tisse d'une manière très très fine. Au fond de moi, j'étais très triste parce que je sens comme si c'était une violation des vivants. C'est super important de rester connecté sur ce réseau vivant et comme ça, là, littéralement, votre champ électromagnétique est plus puissant que les antennes de 5G. On peut concrètement co-créer avec la nature. Par exemple, quand je parle de ce réseau naturel, aujourd'hui, vous tapez un mot-clé sur Google, vous pouvez poser des questions et recevoir la réponse et imaginer les projets qui ont été élaborés, inspirés à travers la nature. Et forcément, ça va vraiment dans le sens du respect de nature et de bien vivre ensemble.